Le Bleu n'abîme pas, c'est le récit d'une jeune femme de 21 ans qui vit à Paris. Le roman commence avec le récit de son agression dans une boîte de nuit. C'est une agression à la fois sexiste et raciste. Luna, le personnage principal, est une jeune femme métisse. Elle découle de ce moment une trajectoire sur trois mois. Le personnage prend conscience de la nécessité pour elle de se réapproprier son récit personnel, son histoire familiale. Ça passe par plein de souvenirs qui réémergent. On entend aussi les voix de ses ancêtres, notamment de son grand-père, mais aussi de personnes qu'elle n'a pas vraiment connues. Elle imagine plein de choses. Les rêves sont presque aussi importants que la réalité de ce qu'elle a vécu. Et tout ça arrive un peu comme un kaléidoscope, puisque les couleurs ont une importance très importante dans le livre, pour travailler aussi sur cette notion de qu'est-ce que c'est être une jeune femme métisse, qui est parcourue par toute cette histoire, qui est à la fois une histoire intime et politique, du métissage, de l'arrivée de la famille en France et de comment le récit est forcément parcellaire et comment il faut accepter que ce soit des parcelles qui nous restent et comment on fait de ces parcelles un récit intime. Aux-luits.